On sait que 5 fois 3 est égal à 15. Oui, ça c'est vrai, on est d'accord là-dessus, 5 fois 3 c'est bien égal à 15. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ? Et on nous dit qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Alors les réponses parmi lesquelles on doit choisir, c'est celles-là. On va les examiner une par une. La première, 3, est un multiple de 15. Alors ça, non, puisque ça voudrait dire qu'on peut multiplier 15 par quelque chose pour obtenir 3. Et ça, c'est pas possible. De toute façon, les multiples de 15, c'est 15 fois 1, donc ça fait 15. 15 fois 2, ça fait 30. 15 fois 3, ça fait 45. Ici, il n'y a aucune manière de multiplier 15 par quelque chose pour avoir 3, puisque quand on multiplie 15 par 1, on est déjà à 15, ce qui est bien trop grand. Donc ça, c'est certainement pas vrai. Je vais la barrer. Alors il nous reste ces deux possibilités-là. 15 est un multiple de 3. Autrement dit, est-ce qu'on peut multiplier 3 par un certain nombre pour obtenir 15 ? Ben oui, c'est tout à fait vrai. 3 fois 5, ça fait 15. D'ailleurs, on nous le rappelle ici. Cette phrase-là est vraie. Et puis la dernière, 5 est un diviseur de 15. Ça, ça veut dire que si je divise 15 par 5, je vais obtenir un nombre entier. Ou si tu veux, ça veut dire que 15 est un multiple de 5. Et ça, c'est vrai aussi, puisque si je multiplie 5 par 3, c'est ce que j'ai ici, ça fait bien 15. Donc cette phrase-là est vraie. 5, c'est bien un diviseur de 15. 5, c'est bien un diviseur de 15.